Aujourd'hui on va parler d'un petit accessoire que j'adore employer en studio et d'ailleurs vous avez été plusieurs à m'écrire pour me demander c'est quoi ce truc au bout de ton appareil. Une des toutes premières vidéos que j'avais posté sur ma chaîne c'était un making of ou un behind the scenes, peu importe comment vous l'appelez ça, d'un shoot que j'avais fait en extérieur et en intérieur. C'est un des tout premiers shoots que j'avais fait de portrait en étant tout seul et en fait j'avais utilisé quelque chose que j'utilise pratiquement tout le temps mais j'avais un petit peu laissé de côté depuis parce que je l'avais cassé. Il s'agit de ce truc là c'est un porte-filtre de chez Lee, un porte-filtre qui fait aussi par soleil. Ce porte-filtre en fait il a plusieurs utilités comme son nom l'indique c'est tout d'abord un porte-filtre donc vous prendre les filtres de chez Lee que ce soit des filtres ND qui ressemblent à ça ou alors des filtres polarisants ou dégradés ou autre type de filtres qui auraient un format 10 par 10, 10 cm par 10 centimètres ou en tout cas 10 cm sur le côté large pour pouvoir les glisser à l'intérieur de ce porte-filtre. On peut donc employer des filtres c'est très pratique si on fait par exemple une photo de paysage que l'on veut pouvoir faire des longues expositions. On peut mettre jusqu'à deux filtres ND à l'intérieur donc on peut les superposer l'un sur l'autre et avoir encore moins de lumière qui passe à travers. C'est absolument génial. En studio si on a des flashs trop puissants on peut aussi utiliser ça pour couper à une partie de la lumière donc si vous avez fait l'erreur à vos débuts d'acheter des flashs qui sont beaucoup trop puissants pour l'endroit où vous shootez, vous pouvez employer des filtres ND pour couper un petit peu la lumière. Ça peut être une solution. Ou alors si vous voulez simplement pouvoir shooter en restant à la vitesse synchro flash de votre boîtier par exemple un deux centième mais quand même pouvoir ouvrir le diaph beaucoup plus que ce que vous pourriez autrement. Ça peut être aussi une solution pour ça. Je peux aussi utiliser en studio le filtre polarisant qui me permet en fait de couper des reflets sur certains objets. Par exemple si on fait des photos de parfums d'autres produits cosmétiques on a très souvent des reflets parce que c'est des surfaces qui sont très brillantes et on peut donc couper ou atténuer les reflets que l'on a grâce à un filtre polarisant. Ça empêche pas non plus de mettre un filtre polarisant sur nos lumières mais déjà juste d'en avoir un sur l'objectif ça permet d'atténuer un petit peu ou de couper une bonne partie. Donc ça c'est une des premières utilisations et une des premières raisons pour lesquelles j'avais acheté ces filtres. C'était en fait pour pouvoir avoir plus de liberté dans mes prises de vue que ce soit avec des flashs, que ce soit des longues expositions, que ce soit pour couper une partie de la lumière, bref peu importe ça a pas mal d'intérêt à mes yeux. Mais c'est pas principalement pour ça que j'avais employé. Vous allez me dire peut-être que c'est aussi parce que ça fait par soleil et que du coup on a un méga gros par soleil. qui fait trop joli sur nos objectifs, c'est super pratique, ça impressionne tout le monde, c'est trop bien. Le pare-soleil déjà il est pratique parce qu'il permet de couper une partie de la lumière mais le porte-filtres comme ça a encore plus d'intérêt parce qu'on peut le visser en fait avec une bague sur notre objectif. Si je prends par exemple mon Sigma 105 mm dessus, il a un diamètre de 62 mm, je peux visser en fait la bague sur le devant et du moment où c'est vissé ensuite je peux simplement fixer mon pare-soleil. Et de cette manière ça tient sur mon objectif. Ce qui est génial d'avoir un porte-filtres de cette manière plutôt que d'avoir des filtres ND qui sont à visser devant, c'est que du coup je peux le monter sur tous mes objectifs à condition d'avoir des bagues d'adaptation pour chacun des objectifs. Du coup des bagues d'adaptation, j'en ai quelques-unes, j'en ai quatre en fait, qui me permettent d'adapter plus ou moins sur tous les objectifs que j'ai ou que j'ai eu. C'est un petit peu embêtant à ce niveau là parce que du coup on doit les acheter à chaque fois, que ça coûte quand même un petit peu. C'est dans les 50 à 80 euros plus ou moins par petite bague d'adaptation. Alors vous allez me dire que c'est presque autant cher que certains filtres ND. Effectivement, l'avantage c'est que si vous avez beaucoup d'objectifs ou que vous êtes amené à louer des objectifs ou des appareils différents, vous pouvez quand même continuer à monter ces filtres sur d'autres appareils. Par exemple quand je loue du Fezwan pour certains jobs, c'est pratique parce que je peux visser aussi ces petites bagues sur les objectifs Schneider-Kreuznach et simplement monter le porte-filtre aussi sur le Fezwan. Donc super pratique. Et enfin la dernière chose qui fait que ce truc est absolument génial et là c'est surtout pour les gens qui font du portrait. Alors ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, vous êtes courageux et vous avez bien fait, c'est là où vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très pratique. Vous avez certainement déjà vu ces miroirs à travers lesquels on peut voir à travers d'un côté mais pas de l'autre. Vous avez certainement vu des films américains où il y a de la salle d'interrogatoire, où il y a un verre à travers lequel on ne peut pas voir d'un côté. Donc les gens qui regardent l'interrogatoire voient à l'intérieur mais depuis l'intérieur, ils ne voient pas. C'est une question de réflexion lumière, je ne vais pas rentrer dans les détails de la physique. Par contre si vous sédissez vaguement le système, vous allez comprendre qu'on peut faire la même chose là-dessus. Je suis sûr que vous avez déjà eu des modèles qui vous ont dit « Ah mais tu peux mettre un miroir derrière toi, comme ça je me vois » ou « Je peux voir un petit peu à quoi ça va ressembler ». Alors ce n'est pas super parce que du coup les personnes se regardent derrière, elles regardent en-dessus de l'objectif ou à côté et du coup ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite sur les photos. On a des fois envie qu'elles regardent dans l'objectif et pas ailleurs. Si on prend ici un filtre ND qui donc bloque une partie de la lumière et qu'on le monte sur notre porte-filtre, on va ouvrir un petit peu le pare-soleil. Si vous regardez à l'intérieur, vous voyez que ça fait un miroir. Donc là vous voyez mon écran d'ordinateur, vous voyez la lumière, vous voyez les appareils. Bref, vous pouvez voir un petit peu comme si c'était un miroir parce que effectivement que ça fait miroir parce que la partie du côté de l'objectif est quasiment sombre, noire, il n'y a pas de lumière qui passe au travers et cette partie-là en fait réfléchit la lumière. Et du coup c'est super pratique parce que les gens peuvent se voir dans le filtre et voir un petit peu à quoi ils ressemblent, plus ou moins à quoi ils ressembleront sur la photo. Ce n'est pas forcément utile si vous faites des photos en pied et que vous êtes à 20 mètres des modèles, c'est clair. Par contre si vous faites du beauté, du portrait ou que vous travaillez en studio et que vous êtes assez proche des personnes que vous photographiez, vous allez voir que ça peut être vraiment très pratique. Alors pour avoir cet effet miroir, le petit pare-soleil en fait est forcément nécessaire. Il faut savoir quand même que le porte-filtres avec le pare-soleil coûte près de 300 euros donc ça fait quand même un petit investissement. Chaque filtre coûte dans les 100 à 200 euros selon les filtres et les bagues comme je l'ai dit avant dans les 50 à 80 euros. Donc en gros si vous voulez un kit de base, vous allez assez rapidement vous retrouver entre 400 et 500 euros. Au niveau des filtres ND, pour faire l'effet miroir, le plus opaque ils seront donc moins ils laisseront passer la lumière à travers, mieux ce sera. Personnellement j'emploie des 0.6 ou 0.9 donc ça coupe entre 2 et 3 stops de lumière. Ça suffit en général suffisamment pour avoir cet effet miroir. Et en fait le pare-soleil c'est pour la simple et bonne raison que 1 ça me permet d'avoir un pare-soleil malgré les filtres et 2 aussi ça m'évite d'avoir certains reflets. Par exemple s'il y a du soleil que j'emploie du flash ou d'autres choses, il y a des fois où si on n'appartient pas le pare-soleil, on a des reflets qui sont un petit peu bizarres dedans et du coup on perd cette utilité que les gens peuvent se voir dans le filtre ND. Je pense pas que c'est un accessoire auquel tous les photographes de portraits penseraient et pourtant c'est vraiment très 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 utile. Si vous avez chez vous des filtres ND, vous pouvez refaire un petit peu le même principe en les vissant simplement à défaut d'avoir un système comme ça. L'intérêt surtout en fait d'avoir ces filtres qui sont beaucoup plus larges, c'est aussi que du coup la surface réfléchissante est beaucoup plus grande que ce que l'on a avec des simples filtres qui se visent. Parce que si vous avez un petit objectif 52 mm pour se voir dans les 5 cm de diamètre, ça va être un petit peu compliqué. J'espère que cette petite astuce matérielle sera utile à certains d'entre vous. Si c'est le cas ou alors vous en plaît des filtres ND ou d'autres filtres pour d'autres choses, n'hésitez surtout pas à laisser un petit mot juste en dessous dans les commentaires. Pensez aussi au passage à laisser un petit pouce vers le haut et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton par en dessous qui se balade et qui vous permet de vous abonner. Vous avez même une petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur les deux. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501